Bienvenue dans ma morning routine de l'été 2024 Et oui je fais encore des morning routine On se réveille quand le soleil se lève tôt C'est le moment de l'année où j'ai le moins de mal à me lever tôt Voilà On va laver ses cheveux gras aujourd'hui Je suis dans une déterre de motivation De morning routine D'influenceuse Vous voyez ce que je veux dire Là on est 100% dedans On se lève Et on fait notre lit En fait je vous explique Depuis que je suis rentrée Si vous avez regardé les vidéos Je suis dans une déterre de ouf Et j'ai envie de faire tout ce que je fais jamais Genre me lever gigato Enfin si ça je le fais tout le temps Mais genre avoir une morning routine D'une meuf qui se lave gigato Genre faire du sport Faire tous les trucs à la con Qu'on voit partout sur Youtube Et qu'on n'arrive jamais à faire Parce que c'est quand même très difficile D'avoir ça dans notre réalité Mais là j'ai envie de le faire Juin, juillet je le fais Je me lève tôt Je fais ma petite morning routine d'influenceuse Voilà Regardez-moi ce soleil J'adore On va faire notre 5 minutes journal Je vous explique C'est un carnet que j'ai depuis des années Pour vous dire à quel point je le fais pas souvent Et en fait ma vie était tellement mieux Quand je le faisais Je vous jure que c'est un truc Qui a été décrédibilisé Par toutes les instagrammeuses du monde Parce que cette chose est incroyable En fait déjà c'est trop bien Parce que t'as pas besoin de réfléchir T'as juste à remplir des trucs Tu dois marquer 3 choses Pour lesquelles t'es reconnaissant Oui je sais Je sais C'est très instagramme Mais je vais vous expliquer 3 choses qui feraient que la journée sera cool Et des affirmations C'est trop malin Parce que ça permet Dès le réveil Parce qu'il faut vraiment le faire Genre au réveil Dès que vous vous réveillez Ça permet Dès le matin De concentrer le cerveau Sur que des trucs positifs Et je vous jure Que ça fonctionne Pour les gens qui ont du mal À être positifs dans leur journée Qui ont besoin d'un petit C'est incroyable Ok donc Je suis reconnaissante Pour Ce soir J'ai un truc Important Et J'ai réussi à caler dans le planning Un truc que je veux faire depuis longtemps C'est aller Dans une boutique Pour acheter un truc pour chez moi Donc Je suis reconnaissante D'avoir le temps d'y aller Si vous vous moquez de moi Allez ailleurs C'est pas gentil Je suis reconnaissante Pour Mes vacances d'été Que j'ai déjà réservées Ce qui arrive jamais En fait j'ai repris ça hier Donc Hier j'ai mis tous les trucs de base Genre Ma vie Ma santé Voilà Et là il faut que je trouve Des trucs plus spécifiques Et Je suis reconnaissante Pour ma bonne humeur Dans laquelle je me suis réveillée ce matin Faites vous moquez de moi Qu'est-ce qui fera qu'aujourd'hui C'est une bonne journée Si j'arrive à rester dans un bon mout Comme ça Si j'arrive pas tard au bureau Et Finalement j'en sais rien Si j'arrive à boire un litre d'eau Ce serait une bonne journée Hop C'est fait Ok là je suis contente Maintenant J'avoue que j'ai faim Mais je vais pas manger Je me retiens Je vais faire du sport Je vous explique un peu Comment ça se passe Ma relation avec le sport On a une relation un peu toxique Pour vous dire Avant j'étais très sportive Bon déjà j'ai fait 10 ans de danse classique Ce qui a un peu aidé On va pas se mentir Mais avant j'étais grave sportive Genre je me rappelle Quand j'étais au collège Je faisais des cours de sport chez moi Genre je prenais l'ordi de la famille Et je faisais des trucs Que je voyais sur internet Machin Mais genre j'en faisais tout le temps Mais j'aimais trop ça C'est un truc de ouf Parce que j'ai plus Tout la même détermination maintenant Mais j'avoue J'ai toujours fait du sport Même si c'était des périodes de ma vie Où j'en faisais Et d'autres où j'en faisais pas Dans l'année il y avait toujours des périodes Où je faisais du sport Pareil même si c'était pas archi intense Je me bougeais quand même un peu quoi J'arrive pas à mettre mon ligu Et pendant le confinement J'ai fait énormément de sport Et j'ai d'ailleurs commencé un programme Qui était le programme de Alexi Ren Je sais pas si vous connaissez C'est une influenceuse Et en fait elle avait sorti un programme à l'époque Et c'était un truc Où tu faisais du sport Tous les jours Et c'était hard Mais de ma vie entière J'ai jamais eu un corps Comme j'ai eu à ce moment là Bon après le confinement et tout La vie a repris Donc bah j'ai pas J'ai pas continué Enfin j'en faisais de temps en temps etc Et là j'avoue Vraiment Même si j'ai eu un moment là Depuis genre Il y a un an Où j'ai repris le sport J'avoue que Je fais plus trop de sport Et ça craint en vrai Parce qu'en plus Je suis maintenant Tout le temps au bureau et tout Donc en vrai je suis tout le temps assise Et en fait du coup Je voulais reprendre le truc d'Alexi Ren Je me suis dit Comme ça donne des résultats Assez rapidement Ça va motiver Et après on verra ce que je fais Je faisais beaucoup de pilates aussi Mais du coup j'ai fait une séance hier Des fesses Et là il faudrait que Je fasse genre un truc des bras Mais en fait c'est un truc en ligne Et à l'époque J'avais fait des enregistrements d'écran Parce qu'il y avait des moments Où genre j'avais pas de connexion et tout Et c'était plus facile de le faire direct Avec un enregistrement d'écran Plutôt que de regarder la vidéo en ligne Et j'ai bien fait Parce qu'en fait son truc Faites attention si jamais vous voulez vous abonner Ne vous abonnez surtout pas Parce que son site genre Elle le met plus du tout à jour Et si tu t'abonnes T'as accès à rien Genre ne dépensez surtout pas votre argent Et en vrai je vous recommande un truc Auquel vous avez pas accès Mais au moins je vous dis ce que je fais Et du coup dans mes enregistrements d'écran Je suis pas sûre d'avoir Enregistré un truc pour les bras Je vais essayer de trouver dans le tel Sinon elle a mis sur Youtube Un truc de 8 minutes Je crois que je vais faire ça Mais elle a des haltères J'ai pas d'haltères J'ai rien Qu'est-ce que je pourrais prendre Pour me faire des haltères Alors là Je trouve rien Je m'étais dit une petite bouteille d'eau Mais j'en ai qu'une J'ai rien Je vais changer de vidéo Bon je vais mettre une vidéo Je sais pas du tout qui c'est Comment Quoi Mais on va On verra C'est 15 minutes Pour les bras Mes bras ils ont jamais été aussi flasques De toute leur vie Pendant 15 minutes J'ai pas le droit de baisser les bras Je vais dire trop mal Ça fait trop mal Ça fait trop mal Je baisse pas les bras Non mais là je crois pas Je crois pas Je crois pas Je crois pas Mais c'est le rachat Maintenant j'ai trop Trop faim On va manger un petit déj J'espère que j'ai assez de lait Si j'ai pas de lait dans mon placard Ça craint J'ai du lait dans le placard Ah je suis contente Une araignée Désolée je sais que c'est pas bien Mais c'est une petite araignée Qui allait très très vite Ok du coup pour le petit déj Comme d'habitude En vrai ça change pas Et j'ai grave une phase Où je suis en mode Zéro petit déj Mais je me rends compte Avec le temps Que vraiment c'est beaucoup mieux pour moi En tout cas De manger un petit déj Parce qu'en fait souvent Si je prends pas de petit déj Par exemple j'arrive au bureau J'ai vraiment pas assez d'énergie Pour bosser le matin Alors que là direct ça me rebooste Du coup je fais lait d'amandes Des flocons d'avoine Fruits Purée de cacahuètes Et des petites amandes J'ai acheté un truc comme ça Avec des amandes Et je sais pas quoi dedans Et ça meilleure chose du monde C'est que dans les magasins bio Mais c'est incroyable J'aime bien en général Banane Banane kiwi c'est incroyable Mais souvent j'ai pas le temps J'ai jamais les deux fruits en même temps Et là j'ai que les pommes Tac Ok On met les flocons d'avoine J'avoue je le fais pas Genre beau J'attends pas d'avoir Mon porridge Pour mettre les fruits Les trucs Genre je mets juste tout dedans Et après je mélange quoi Et voilà Mon porridge Et je vais me faire un petit matcha On va se faire En cérébron Pas de vanille Pas de fraises aujourd'hui C'est la première fois Que je vous montre les 100 grammes Sur Youtube regardez la dip Elles sont énormes Je les adore Pour ceux qui consomment pas mal de matcha Les 100 grammes C'est grave économique Selon ce que vous prenez Vous économisez entre 16 et 19 euros Si je me trompe pas Donc ça vaut vraiment le coup D'ailleurs Merci beaucoup pour l'accueil Que vous avez réservé aux 100 grammes En 3 heures Vous avez vidé la moitié du stock C'est complètement fou On a réussi à restock Un petit peu entre temps Avec ce qu'on avait reçu Je sais pas si elles vont tenir l'été Mais j'espère En tout cas merci Avec la chaleur qui commence à faire Normalement Je fais des matcha glacés Mais là j'ai pas fait de glaçons Depuis que je suis rentrée Faut que j'aille en faire Ce qui est très important Avec les porridge C'est de bien mélanger Pour qu'il y ait du beurre Des cacahuètes partout Qu'il y ait de tout partout C'est incroyable J'ai pris ma douche Je me suis lavé les cheveux Faut que je commence à bouger Parce que là je suis en train De me mettre dans la merde Je vais me sécher les cheveux Je pense que je vais me les faire Tout lisse Je vais me faire un make-up léger Et je vais partir Protecteur de chaleur Une fois que j'ai quasiment Tout séché Je vais séparer Portu par portu On prend Portu par Portu Je vais passer genre Avec la brosse à washing Pour bien Que ce soit bien lisse Ok J'ai fini On va essayer de se faire Un make-up très rapide Avant que je sois à la bourre Je suis vraiment tous les jours De ma vie en retard C'est un truc de ouf Ok Sérum Je vais faire un make-up très frais Summer Tant Nickel Les yeux légers On va essayer de faire ça En plus ce soir J'ai un event Donc je vais essayer de faire Quelque chose de vraiment nickel Est-ce que vous voyez mieux ? Si on voit pas C'est mieux là Oui On rajoute De la crème solaire Trois doigts Ok je vais avoir un make-up En accéléré En vrai c'est ça Ma running routine J'ai jamais le temps de me maquiller Je vais mettre ces crèmes A peu près ça Je frotte dans mes mains On veut du glow Mais du glow genre sain Pas du glow en mode On voilait tous mes pores et tout De l'anti-cerne Là j'ai besoin De l'anti-cerne couvrant Je fais tout avec mes doigts Je m'en rends compte vraiment Depuis pas mal d'années maintenant C'est l'idéal si vous voulez vraiment chauffer la matière Et que le produit fonde bien dans la peau Et ça y est je recommence à mettre du bronzer Vous savez comme je vais tout le temps en Corée Enfin tout le temps Tous les ans je vais en Corée Et là-bas c'est vraiment dans les critères de beauté D'avoir la peau super claire etc J'avoue qu'en fait je trouve que Quand on bronze sur notre couleur de peau naturelle Ça a tendance à légèrement vieillir J'abuse Mais je comprends ce que veulent dire les Coréens Dans le côté peau claire protégée du soleil Et du coup c'est vrai que A chaque fois que je m'en Corée Je finis par arrêter de mettre du bronzer Je mets une tonne de crème solaire Bon ça ça change pas Mais je me mets un peu dans le moule on va dire Et quand je suis rentrée là du Japon Et j'ai eu un tournage important Et en fait la maquilleuse elle m'a mis du bronzer Et en fait j'avoue que Ça change tout quand même Du coup on va mettre du bronzer Ça y est je reprends J'utilise celui que j'utilisais avant Le Charlotte Tilbury en crème Avec un pinceau comme ça J'en mets pas une tonne Mais j'en mets juste histoire de réchauffer légèrement Un petit peu d'highlighter Rare beauty C'est le Enlighten Il est vraiment très très beau sur la peau Regardez Vous allez voir Vous voyez Le glow dont je vous parle Ça j'aime beaucoup Et en été Tu mets juste ça Genre c'est trop trop beau Mon blush préféré Qui change absolument tout Le Armani Luminous Silk Non Cheek Tint Faut arrêter c'est non rallonge J'en peux plus En teinte 41 Avec un gros pinceau C'est tellement la couleur Parfaite Un peu sur le nez Sur les paupières Hop Trop beau Ensuite Gel à sourcils En ce moment je teste le Anastasia Il est grave bien Je trouve qu'il y a grave du produit dedans Parce que souvent les gels à sourcils Ils sont ultra secs Ensuite je vais aller me laver les mains Qui sont pleines de tous les produits du monde Par contre je n'ai pas poudré Même si j'ai la peau un peu sèche J'ai envie de tester cette poudre Que j'ai testé dans une des dernières vidéos Enfin que j'avais mis rapidement Pour lisser un peu C'est vrai qu'elle lisse la peau C'est la pâte Madcoff Ah c'est pas mal le teint comme ça Souvent quand j'ai rien sur les paupières De particulier J'applique le mascara un peu enfouillis Genre je m'en fiche s'il y a des trucs sur la paupière Mais du coup ça me permet d'encore mieux les travailler Pas mal en vrai En fait le problème c'est que tous les mascaras Me font des beaux cils Enfin tous Bon j'ai pas trop de problèmes quoi Mais la question c'est plus Est-ce que ça tient la courbure ? Et ce genre de brosse Pas forcément sur mes cils Ça dépend On verra Et je vais faire mes lèvres Petits Ça c'est vraiment mon crayon depuis toujours Le Pilotolk de chez Charlotte Tilbury On va tester J'en ai testé un hier Enfin vous avez vu dans ma dernière vidéo C'est les petits rouges à lèvres Yves Saint Laurent Qui me donnent trop envie Que je les vois partout Hier j'en ai testé une teinte Mais j'ai pas regardé S'il y avait pas mieux comme teinte Ah plus rouge ou rose Ah je sais pas Peut-être rose non ? Ah non rose c'est trop clair Ok plutôt vers les tons Un petit peu plus rouges Du coup c'est la teinte 05 Rouge volupté candy glaze Je crois que j'adore Mais attendez Ça me va bien comme couleur pour une fois J'ai un problème en fait Là je suis dans ma rouge à lèvres Erra Mais je trouve jamais rien qui me plaît Parce que je trouve ça fait tout de suite trop Mais je crois que j'aime bien Pas mal Je garde tout ça Je vais mettre rouge à lèvres Crayon dans mon sac à main Je vais choisir mes chaussures Pour se souver Ok bon je suis prête Je vais mettre Ces chaussures Je mets tout le temps ça J'ai l'impression que je mets tout le temps ça Le seul problème c'est que j'ai pas de Je me dis pas qu'il pleut J'ai l'impression que j'ai entendu Le bruit de la pluie Ah non pas du tout Le seul problème que j'ai actuellement C'est que S'il pleut Mais c'est fou J'entends de la pluie Je suis reconnaissante Pour ma bonne humeur Dans laquelle je me suis réveillée ce matin Sinon je mets ça Je lui souffre que c'est trop Ah non c'est bien Ok je mets ça Bon je vais y aller avant d'être en retard J'espère que cette vidéo vous a plu Que cette morning routine vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Si jamais cette vidéo vous a plu Je poste deux vidéos par semaine Une de mercredi le dimanche Et n'hésitez pas à vous abonner A mon compte insta Et mon compte tiktok Voilà Nous on se retrouve dimanche A une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz